Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander, surtout qu'il y a le 3 novembre, jour où je vais jouer mon spectacle pour la première fois devant vous, donc je compte sur vous, n'hésitez pas à réserver en ligne et à payer, tu comprends, ou bien à réserver en ligne et ensuite vous pouvez venir payer aussi, mais sur place, vous avez ces deux possibilités, dans tous les cas, c'est le 3 novembre, je vais me donner à fond, je compte sur vous, on est ensemble, bref, il y a quand même des dossiers à traiter, on va pas se mentir, là cette semaine les dossiers n'arrêtent pas de tomber, et ce dossier qui a fait quand même beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, c'est quand même celui de Lionel Messi, qui serait apparemment déjà annoncé comme le futur ballon d'or, et je sais qu'il y en a plein parmi vous qui vont me dire, non mais Faudier, commence pas à mal parler de Lionel Messi, sinon on vient pas à ton spectacle, tu comprends, hein, et puis il y en a d'autres qui vont me dire, mais Faudier, tu crois quoi, tu penses que Lionel Messi, il mérite pas le ballon d'or, hein, toi t'as la haine contre Lionel Messi, c'est ça, hein, tu es nulle, de toute façon, toi là, tout le temps, quand il y a des trucs à dire sur Messi, t'es le premier à ouvrir ta bouche, voilà, tu ouvres ta bouche tout le temps sur Lionel Messi, toi tu connais le foot, tu connais quoi, qu'est-ce que tu peux dire du grand Lionel Messi ? Déjà, Lionel Messi est petit, donc on va commencer à se calmer, premièrement, deuxièmement, il y a d'autres joueurs aussi qui méritent d'avoir le ballon d'or, on a Erling Haaland, qui vient de tout reporter avec son club, de marquer des buts de manière inarrêtable, à côté de lui, on a Kylian Mbappé, qui était tonitruant, inarrêtable, qui a mis des buts chaque seconde, meilleur buteur de la coupe du monde, meilleur joueur de la coupe du monde, vous voulez quoi ? Toujours Messi, toujours Messi, il a déjà sept ballons d'or, hein, il peut pas en laisser un peu pour les autres ? C'est quoi ça ? La FIFA trouve toujours un moyen de lui donner des trophées, là, là, donc là, le ballon d'or, on prend juste la coupe du monde comme jugement, quoi. Mais si c'est le cas, je suis désolé, mais Kylian Mbappé est un candidat sérieux, parce que si on prend toute la saison, on peut pas me dire que Erling Haaland ou Mbappé ne méritent pas le ballon d'or, c'est impossible, c'est impensable. Comment vous pouvez réfléchir comme ça ? D'accord, Lionel Messi, c'est votre maître, c'est votre je-ne-sais-quoi, Messi, c'est le Messi. On n'a même pas le droit de critiquer Messi, de toute façon. Dès que tu commences à dire, ouais, mais Messi, quand même, il était nul à Paris, les gens, ils vont te dire, ouais, mais c'est Paris qui était nul, c'est Paris qui n'était pas à son niveau. Messi, c'est le Messi. Tu critiques Messi ? Oh là là, qu'est-ce que tu fais ? Blasthème ! On parle pas comme ça du Messi. Mais réveillez-vous ! Certes, il a fait des grandes choses par le passé, des choses qu'on n'avait jamais vues dans l'histoire du football, des choses grandioses. Mais mesdames et messieurs, n'y a-t-il pas d'autres joueurs qui, sur la saison 2022-2023, méritent ce ballon d'or ? Il faut arrêter de se mettre des œillères. Il y a plusieurs joueurs qui méritent d'être bien placés et de remporter le ballon d'or. On les oublie trop facilement. Donc là, on va participer à une cérémonie où on sait déjà qui a remporté le ballon d'or. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Vous allez faire voyager des joueurs des quatre coins de la planète. Vous allez leur envoyer je ne sais pas combien de taxis. Ils vont tous venir au théâtre alors qu'on sait déjà les résultats. Hein ? Ah non ! J'ai capté. Lionel Messi est en fait un roi. Et là, c'est une réunion où le roi, il va pouvoir envoyer un peu son pipi à tous ces sujets. Voilà, j'ai compris. On n'a même pas le droit de dire que Lionel Messi, il a quand même d'autres candidats sérieux qui peuvent prétendre au ballon d'or. On n'a même pas le droit de dire ça. C'est quoi ça là ? On ne nous laisse plus dire ce qu'on peut penser sur un tel ou un tel. Plus personne accepte la critique. Hé, tais-toi ! Non ! Soit tu dis que Lionel Messi est fort, soit tu la fermes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?